La culture de la noix d'Anacard est comme toutes les autres cultures. Les gens défrichent, ils plantent, ils protègent. Deux ans, trois ans après, ça commence à produire. Et j'ose vous dire aujourd'hui que c'est la principale culture qui a pris une place préponerante dans le département de Goudompe. Le département de Goudompe est le plus grand producteur dans la région naturelle de la Casamance. Les gens s'adonnent au reboisement de la plante de l'Anacardier. Les gens plantent beaucoup l'Anacardier dans le département de Goudompe. Et comme vous l'avez demandé, est-ce que ça rapporte beaucoup ? Ah oui, ça rapporte oui. Si on compare la noix d'Anacard à l'arachide, nos papas ont commencé à vendre l'arachide à 15 francs, à 25 francs, jusqu'à 150, jusqu'à 200. Mais la noix d'Anacard, effectivement, on avait démarré à 150, 200, 300, 500, 1000 francs, 1500 une année. Cette année, où la production n'est pas importante, le kilo est allé jusqu'à 700, 700, 740, etc. Mais ça rapporte, effectivement, NUTT, 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 les intermédiaires. Les producteurs allaient en bénéficier beaucoup. Si les producteurs s'étaient organisés en coopérative et travaillent directement avec les opérateurs, je suis sûr et certain que les producteurs allaient avoir beaucoup d'argent. Et effectivement, la noix d'Anacard rapporte beaucoup d'argent. L'exportation ne revient pas aux producteurs. Le producteur n'exporte pas, il ne fait que vendre aux intermédiaires. Et les intermédiaires transmettent le produit, le produit acheté aux bailleurs, à ceux qui ont financé. Et ce sont ces derniers qui exportent. Voilà, donc c'est pour dire encore une fois que nous, il y a des intermédiaires. L'exportation, si on s'était organisé en coopérative, peut-être. Des coopératives importantes, très importantes, pourraient peut-être procéder, arriver au stade de l'exportation. Mais, encore une fois, la noix d'Anacard est comme, je ne sais pas, l'or, c'est difficile d'organiser les populations. Surtout en des zones rurales, ce n'est pas facile d'organiser les populations. Le problème, c'est le manque d'organisation. Le manque d'organisation des populations, des producteurs, les intermédiaires. Ceux qui viennent, ils vous tordent le bras, ils achètent à de vil prix, ils repartent pour vendre à des prix meilleurs. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à 10 tonnes, 15 tonnes, 15 tonnes et plus. Encore une fois, la noix d'Anacard rapporte beaucoup d'argent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501